Nouvelle semaine, nouvel objectif, nouveau sujet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de la semaine et dernière production du mois d'octobre de votre programme quotidien. On remue l'actu sur les antennes de For You, médias africains, en simultané sur For You, Radio 46.3 FM et sur nos différentes plateformes de diffusion, notamment Facebook et Youtube. J'espère que le week-end s'est bien déroulé de votre côté chez nous, c'était magnifique, on aura l'occasion de vous raconter tout à l'heure. Le sujet du jour nous conduit en République démocratique du Congo, notamment Confi Rwando Congolais, l'ambassadeur rwandais expulsé de Kinshasa peut-on encore croire à une escalade ? On en parlera durant cette émission avec un autre consultant permanent, M. Numbesi Wafo. On aura également l'avis de Kwechou, l'avis de Koumabite qui sont tout beaux. Ce matin, je commence par les dames. Bonjour Kwechou. Bonjour Antoine, merci du compliment. Je le renvoie à l'endroit de Koumabite, vous aurez la possibilité de le voir. Bonjour à vous également. Et bon début de semaine à un jour près, je vous dirai peut-être avant le début du mois, mais peut-être avant de fin de mois alors. En tout cas, on est content d'être avec vous et on aura encore l'occasion avec votre complicité, votre concours de remuer l'actualité aujourd'hui encore. Voilà. Et le week-end, il a été ? Il a été bien. Il a été bien, reposant et aussi secouant, remuant. Remuant, remuant, remuant l'actualité. Super, Koumabite, bonjour. Eh bien, bonjour Iemamouto, bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont déjà des fidèles, des fidèles abonnés à cette émission Remu l'Actu, une émission qui prend les règnes sur ce plateau de lundi à vendredi lorsqu'il est 10h passé de 45 minutes. Eh bien, le week-end, je suppose que c'est la question qui va suivre, voilà, le week-end il a été. Pas très surchargé quand même, mais quand même tout s'est bien passé. On est un peu léveux le coude, c'est-à-dire faire un peu de sport en fait, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. C'est une émission du Ballon d'Or africain, enfin du Cameroun, voilà, qui s'est déroulée. Donc le week-end était plein aux astres. On est là le lundi et c'est bien vrai que c'est la fin du mois d'octobre. On espère que le mois de novembre sera aussi comme le mois d'octobre, avec plein de surprises. Également, la fin de l'année approche et tout le reste. J'espère que quand même, ce mois sera aussi très beau comme le mois d'octobre. Voilà. Koumabite est en train de nous dire que le mois d'octobre est un mois magnifique pour lui. Il va nous expliquer ça tout à l'heure en novembre. On aura l'info du jour avec toi, tu nous conduiras où ? Exactement, l'info du jour, on ira très rapidement en Afrique du Sud où on parlera du couronnement officiel du roi Zulu. Voilà, un peuple Zulu qui a marqué l'existence des Sud-Africains à une époque. C'est Sud-Africains qui étaient des personnes qui ont oeuvré pour le développement, qui ont oeuvré pour, si je peux le dire ainsi, la délivrance de l'Afrique du Sud. Notamment, on pense à ces héros-là, de Tchaka Zulu et tout ce qui va avec. Bref, c'est l'info qu'on va découvrir au courant de cette émission, juste lorsqu'il sera peut-être 11 heures, passé quelques minutes. Effectivement, comme habitez-vous, téléspectateurs et internet, vous pouvez également participer à l'émission, notamment sur notre page Facebook, For You Media Africa. Vous laissez vos commentaires concernant la thématique et vous pouvez donner votre avis à la fin de l'émission. Comme habitez aura le plaisir et l'honneur de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. A présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, je nous conduis en République démocratique du Congo, conflit rwando-congolais. L'ambassadeur rwandais expulsé de Kinshasa peut-on encore croire à une escalade. Après des mois de tension, la République démocratique du Congo accusant le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, une ancienne rébellion Tutsi qui avait repris les armes à la fin de 2021. Kinshasa a annoncé samedi 29 octobre 2022 l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda présent dans le pays. Cette décision a été communiquée à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de défense présidée par le président congolais Félix Santantisekedi. Ce dernier avait fait état d'une arrivée massive d'éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le M23 en vue d'une offensive générale contre les positions des forces armées congolaises. Il est regrettable que le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de faire porter au Rwanda la responsabilité de ses propos et chèques de gouvernance et de sécurité ont répondu les autorités rwandaises dans un communiqué dimanche en ajoutant que les forces de sécurité rwandaises à la frontière avec la République démocratique du Congo étaient désormais placées en état d'alerte. Samedi, le M23 progressait de nouveau dans l'est de la RDC, s'emparant notamment de deux villes, Kiwanda et Rutsuru, centres situés sur la route nationale de axe stratégie déservant. Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu, compte tenu de cette offensive, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation républicaine démocratique du Congo, Monusco a annoncé avoir élevé le niveau d'alerte de ses troupes déployées pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur opération contre le M23. Voilà un rapport non publié de l'ONU, consulté en août par l'AFP, pointait une implication du Rwanda auprès du M23 et cette semaine, un ambassadeur américain aux Nations Unies a clairement évoqué l'aide apportée par les forces de défense rwandaises au M23. Le Rwanda dément et accuse en retour la RDC qu'il nie, elle aussi, de collusion avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement de rebelles houtus rwandais dont certains impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le sujet de ce jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également participer à cette thématique, vous envoyer vos différents messages, ce que vous pensez de ce sujet sur notre page Facebook, For You, Média Africa et à la fin de l'émission, on la lira. À présent, on va prendre l'extrait du porte-parole du gouvernement congolais, il s'appelle Patrick Mouyaya. On regarde et on revient. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Ruchuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23 appuyée par l'armée rwandaise vient de porter un unième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo déterminant à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les Conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin. Et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux. Exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, sans retrait, sans délai, ni condition, des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès aux territoires congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Et les exhortent à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République-chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou de stigmatisation contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple cangalais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République-chef de l'État s'adressera à la nation dans les prochains jours. Fête à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour les conseils supérieurs de la défense élargie. Patrick Nouéa, ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Merci. Nous remercions également la réalisation de 4YOUF Média pour cet extrait de Patrick Mouéa, porte-parole du gouvernement congolais, également ministre de la Communication. Il a affirmé le départ de l'ambassadeur rwandais du côté de Kinshasa. Kwechou, je me retourne vers vous. Est-ce qu'après ce départ de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, peut-on encore espérer ou alors croire à une désescalade pour vous ? Alors, oui, malheureusement, je pense que ça va aller grandissant. On a le sentiment, en vue de cette sortie du ministre de la Communication congolais, que des recommandations faites sur la chaîne internationale française de Martin Fayoulou, le week-end dernier, ont frappé directement aux oreilles de Félix Tisekedi, le président de la République congolais. Il faut rappeler quand même que lors de cette sortie de Martin Fayoulou, opposant, légendaire on va dire ça comme ça, à Félix Tisekedi, deuxième aux dernières élections présidentielles de 2018 au Congo, qui martelait sans détour qu'il fallait pour le président actuel durcir le temps dans le conflit frontalier qui l'oppose au Rwanda et donc au président rwandais, Paul Kagami. Alors, il remettait notamment en question la gestion de ce conflit par Félix Tisekedi, et que quelques jours après, voire 24 heures plus tard, on ait cette sortie, parce qu'il le réclamait, le départ de l'ambassadeur rwandais du Congo, c'est certainement pour rompre littéralement les relations diplomatiques entre les deux pays. Donc c'est désormais acté, c'est désormais chose faite, et malheureusement ça ne fait qu'envenimer davantage les choses dans les rapports entre le Congo et le Rwanda. Alors, simplement, c'est un fait qui remonte à des années, ce conflit entre deux pays voisins, le M23, qui encore et encore est au centre de cette escalade de violence dans la frontière, à l'est de la RDC, entre le Rwanda et le Congo. Alors, tout partirait de certains rebelles, qui sont même issus des génocidaires de 1994 au Rwanda. L'ONU a essayé d'apporter un peu d'accalmie, et eux également, on n'a pas le sentiment que ça porte des fruits. D'ailleurs, bien au contraire, dans le Nord Kivu aujourd'hui, il y a la MINUSCA, qui est presque sommée de libérer le plancher, parce qu'on ne voit pas clairement à quoi sève leur intervention dans cette zone. Aujourd'hui, on a vu encore du côté de New York, lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, une tentative de médiation d'Emmanuel Macron, le président français, qui avait réussi quand même, et cette image avait donné espoir de ce que... Ça apporterait quand même plus d'accalmie dans cette situation. Paul Kagame, Félix Tisekedi, avec, entre les deux, le jeune président Emmanuel Macron de la France, presque tout souriant. On aurait imaginé quand même à une issue un peu plus conciliante entre les deux, mais de voir aujourd'hui qu'après cette rencontre, il y a encore eu une escalade de violence dans cette partie de la République démocratique du Congo, et qu'aujourd'hui, finalement, on en vienne à cela, parce que, clairement, que de demander à l'ambassadeur rwandais de piller bagage, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Le message, il est clair. On rend tout rapport diplomatique avec le Rwanda. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas pire situation, hein, dans une relation entre deux pays, que d'en arriver à cette extrémité, à cet extrême, de rompre littéralement les relations diplomatiques. On pourra quand même, d'une certaine manière, pour ma part, remettre en question un peu l'attitude de Paul Kagame vis-à-vis du Congo voisin, parce qu'il faut le dire, même lors de ce rapport de l'ONU, qui donnait quand même à demi-mouraison au Congo quant au fait que l'on avait trouvé des traces des M23 qui agissaient encore dans le Congo, au niveau de la frontière. Le Rwanda jamais ne s'est plus que cela exprimé en donnant des preuves de ce qu'ils ne sont pas impliqués. Ils se limitent toujours à faire des sorties, à clamer leur innocence, ou alors leur non-intervention dans ce problème, alors que dans la partie congolaise, il y a quand même des preuves, des faits avérés qui sont posés sur la table. Et limite, on a le sentiment que c'est une attitude un peu condescendante de la part de Paul Kagame vis-à-vis de Félixi Sekedi du côté de la République démocratique du Congo. Les Congolais sont en colère. On a vu dans cette partie du pays des populations qui sont sorties dans les rues et qui continuent encore de sortir dans les rues. Ça va même d'ailleurs au-delà des frontières même du Congo. J'ai pu faire pour ma part une chronique culture où j'évoquais même des artistes congolais qui ont refusé d'aller prester en Rwanda en annulant des dates. Des artistes congolais même qui pour la plupart ne vivent même plus au Congo. Je citerai le jeune chanteur Dajou ou encore Yousoufa, qui ont annulé des dates de concerts qui étaient prévues au Rwanda par signe de solidarité à leur pays. Donc vraiment, les Congolais, au moins s'il y a de quelque chose à retenir de positif dans cette histoire, c'est qu'il y a clairement une solidarité de la part des Congolais dans cette affaire, dans ce conflit avec le Rwanda. Et côté Rwandais, on a le sentiment que la chose est un peu banalisée, un peu minimisée. Parce que jamais Paul Kagame n'a plus que ça tenu à s'exprimer sur la chose, laissant toujours un peu... Voilà, laissant un peu le soin au porte-parole du gouvernement à essayer de s'exprimer comme ça à la volée sur le sujet. C'est vraiment dommage. Merci, Kwechou, c'est vraiment dommage. Comme habité, est-ce que vous partagez cet avis de Kwechou, vu des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ? Samedi dernier, l'ambassadeur rwandais a été expulsé de Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore croire à une des escalades après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa ? Eh bien, Mamuto, je serai d'avis avec Kwechou, puisque ce qu'elle a relevé tout à l'heure est d'autant plus visible et palpable. Parce que, vous voyez, vous êtes dans un pays où, au lieu de batailler pour la paix, vous êtes là pour essayer d'aller à l'encontre de la paix. Ça, c'est un problème. Mais maintenant, on parle aujourd'hui des M23, et c'est-à-dire que, quand on parle des M23, parce qu'il faut d'abord connaître qui sont les M23. Les M23, on sait très bien que ce sont les Tutsis. Ce sont les Tutsis, c'est-à-dire l'une des populations du pays, c'est-à-dire du Rwanda. Du Rwanda, c'est vrai. Qui est donc en train de vouloir ressortir pour faire du désordre, parce que, si on peut l'appeler ainsi, un désordre, un vacarme énorme. Parce que, vous voyez, quand on dit que vous êtes un homme diplomatique, et vous réussissez, d'après les informations qu'on a reçues, et que vous réussissez à financer ou alors à donner des armes aux M23, ça veut dire qu'il y a un problème. La question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on recherche à la fin ? Qu'est-ce que le M23 recherche ? Parce que là, vous êtes en train d'attaquer un pays qui n'a rien à voir avec vous. Et donc, le Congo accuse le Rwanda de fournir des armes au M23. On se pose la question, en fait, que se passe-t-il dans cette partie du pays, c'est-à-dire à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Vous savez, la dernière fois, le problème de la guerre entre les Tutsis et les Zotus, ça a toujours commencé comme ça en 1994. On se rappelle où, à un moment donné, c'est parti de rien, et c'est parti de rien, et c'est arrivé ou c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours des séquelles. Mais quand on voit un gouvernement qui, à 48 heures, on demande à un ambassadeur de partir du pays, ça veut dire qu'à un moment donné, le bouchon a été poussé un peu trop loin. Parce que vous... Et tout à l'heure, Kwechul a martelé, c'était une suggestion du principal opposant congolais, notamment Martin Fayou, qui l'a reclamé, qui a incité le président Félix Sikedi et à rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda pour essayer de contrôler ce conflit-là. Mais il faut d'abord... C'est par là même qu'il fallait commencer. Au départ, c'était par là. C'est-à-dire qu'on essaye de stopper, on essaye de stopper d'abord tous les rapports diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. On essaye d'abord de rompre tous ces rapports-là, avant maintenant de voir ce qu'il y a à l'heure de faire, c'est-à-dire trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays de guerre, c'est-à-dire que nos deux pays sont toujours en train de batailler de gauche à droite, de se tirailler de gauche à droite, mais on a quand même les rapports diplomatiques. À un moment donné, c'est un peu de l'hypocrisie, si on peut le dire ainsi, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous ne pouvez pas être contre moi, mais vous êtes contre moi, mais à un moment donné, on est toujours en train de partager les mêmes rapports diplomatiques. Et surtout que Kinshasa a toujours montré des preuves, alors que Kigali n'a fait aucune sortie justice pour démantir toutes les accusations de la République démocratique du Congo. Mais tout à fait. Félix, il a montré les preuves tangibles, qu'en fait, voilà ce que le Rwandais est en train de faire. Mais de l'autre côté, on se rend simplement compte que le président Rwandais, de l'autre côté, il reste bouche fermée, il ne dit rien, il ne parle de rien. Pour lui, c'est que de toutes les façons, c'est le Congo qui est en train de s'agiter. Par contre, moi, je garde mon calme, ça veut dire que j'ai raison. Or, les preuves sont tangibles, les preuves sont visibles, on voit au vu et au sud de tout le monde que non. Le Rwanda est en train de... Vous savez, on reconnaît le Rwanda aujourd'hui comme un pays de guerre civile, parce que vous allez peut-être me permettre l'expression, parce que si on part de 1994 à aujourd'hui, c'est-à-dire ce même pays, après la guerre entre les Tutsis et les Hutus, après des dizaines, c'est-à-dire des milliers de personnes... C'est-à-dire des milliers de personnes ont perdu la vie. À un moment donné, ça devait être un pays quand même qui devrait se pencher beaucoup plus sur la paix, c'est-à-dire œuvrer même beaucoup plus sur la paix. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le même pays qui est en train de venir faire du n'importe quoi. Bon, on ne va pas quand même dire que le Congo est sain, mais quand même, quand ça le tienne au vu et au sud de tout le monde, c'est le Congo qui a raison. Donc, je pense aujourd'hui, pour ma part, que les rapports diplomatiques entre le Congo et le Rwanda, à un moment donné, devraient d'abord se rendre comme on a commencé, et prendre beaucoup de temps, étudier la situation, essayer de voir dans quelle mesure on peut œuvrer pour la paix, et voir s'il y aura des éventuelles possibilités entre ces deux pays de revenir dans les bonnes conditions ou alors d'avoir les meilleurs sentiments. On prend par exemple le cas de notre pays le plus proche, que je suivais mon regard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on essaye de trouver des solutions. S'il faille même qu'on rompre ces relations diplomatiques pour trouver la paix, moi, je pense que c'est la meilleure solution. Merci, Kouma Bité, c'est la meilleure solution. Avant de revenir, avant de parler de ce sujet-là, on va prendre une petite pause. Ce sera l'info du jour avec vous, Kouichou. Kouma Bité. Kouma Bité, l'info du jour, tout de suite. Voilà, l'info du jour, c'est avec Kouma Bité, qui nous conduit dans quelle capitale africaine ce 31 octobre 2022. Eh bien, on ira à Johannesburg, notamment en Afrique du Sud, c'est en Afrique du Sud, où on va parler du couronnement officiel du roi des Zoulous, que s'est-il passé de ce côté-là. On nous fait comprendre ici que c'est en chant et en danse au stade de Moz, Mabiba d'Urban, que s'est déroulée samedi dernier. L'intronisation officielle du nouveau souverain des Zoulous. Voilà, il s'agit donc de Missou Zoulous. Zoulous, âgé de 48 ans, il succède donc à son père, le roi, le roi Zelensini, décédé en mars 2021 dernier, après donc plus de 50 ans de règne. L'événement sonne donc le glas d'une année d'après querelle fratrice. Donc entre la succession royale, le monarque a donc promis de pouvoir, de promouvoir la paix et la réconciliation et d'être donc un catalyseur du développement. Il a par la suite souligné, je cite, « Je comprends que l'histoire m'a choisi en ce moment, alors que la nation Zoulous et d'autres nations sont confrontées à plusieurs défis. Parmi ces défis, donc figurent la pauvreté, le chômage, un déficit de confiance dans la gouvernance et également les structures de leadership traditionnelles, les catastrophes liées au changement climatique, l'effondrement économique, l'insécurité alimentaire, les maladies liées à la famine qui ne cessent de ravager le pays, pas seulement notre pays, pas seulement le peuple, mais aussi nos économies a donc déclaré le roi de la nation Zoulous, bien que le titre de roi ne confère donc pas de pouvoir exécutif. Les monarques exercent donc une grande influence quand même morale sur plus de 11 millions de Zoulous qui représentent donc près d'un cinquième de la population sud-africaine, soit environ 60 millions d'habitants. c'est donc le président sud-africain qui a donc remis personnellement un certificat géant encadré donc reconnaissant officiellement Misouloulou, Zoulou comme donc le roi, le seul roi des nations Zoulous. C'était donc Emamouto, l'information qu'on a eue du côté de l'Afrique du Sud, notamment d'Urman, samedi dernier, lors donc de l'intronisation ou alors l'intronisation du couronnement officiel donc du roi Zoulou. Voilà, on se rappelle donc de Zoulou. Zoulou, ça vous dit quelque chose à Kwechou ? Chaka Zoulou, voilà, notamment en Pueblo. Je l'ai dit à l'interme de l'émission en Pueblo qui a bataillé durement pour la libération de l'Afrique du Sud. Il s'agit ici des années 1800, 1860, 1880, des années-là. Chaka qui est considéré comme le père fondateur des Zoulous, lui qui s'était détaché de sa tribu naissante et un grand guerrier souvent représenté au cinéma comme un barbare mais qui pourtant aura opposé une vive altercation à la colonisation du côté d'Afrique du Sud. Voilà, et les Zoulouins qui finalement représentent un peuple, une ethnie qui va au-delà même des frontières de l'Afrique du Sud. quand on parle de plus de millions, d'une dizaine de millions de personnes Zoulous qui sont reconnues, c'est dire à quel point le roi des Zoulous a encore un pouvoir certain aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, on montrait encore il y a quelques jours c'était la fête des roseaux, c'est la demande, j'avais pu en parler et la culture voulait donc que ce soit des jeunes filles vierges ou la trine nue qui venait donc défiler où ils savaient donner l'objet d'une belle chronique à la finale. Voilà, mais vous... C'est juste pour revenir un peu sur la culture et la tradition de la culture. Et rappelez-vous combien finalement toute la nation Zoulou est encore ancrée dans sa culture donc une fête des roseaux où ces jeunes filles il fallait le préciser venaient donc de toutes parts dans tout le pays et affichaient fièrement leur poitrine et dans ces filles il était question pour le jeune roi justement de prendre de nouvelles épouses de pouvoir voilà prendre celle qui lui aurait tapé donc à l'œil et il fallait préciser que c'était pas des filles peut-être illettrées comme on aurait pensé on précisait que dans ce lot de filles il y avait des avocates il y avait des femmes cadre d'entreprise même pour certaines mais qui rêvaient de pouvoir défiler devant le roi voilà on se rappelle quand même que le roi Tchakazoulou il est décédé il a été victime il a été victime d'une trahison d'une part de son épouse de l'une de ses épouses parce que ça c'est l'histoire qu'il raconte parce que il était assez controversé voilà c'était donc Ébamouto l'information du jour de ce 31 octobre 2022 il s'agit bien de l'information on va parler donc de l'Afrique du Sud et notamment de la tradition africaine je vais laisser le soin donc à Ébamouto de continuer merci merci de nous avoir plongé dans l'histoire des Zoulous en Afrique du Sud plus précisément à présent on va s'intéresser au flash d'information en langue anglaise et en langue française ce sera avec Ngalay Bokéa et Dje Fotsou après les unes du jour le flash tout de suite le flash de l'information voilà c'est le flash de l'information en langue anglaise présenté par Ngalay Bokéa et puis suivi de Dje Fotsou pour la présentation du flash en langue en langue voilà Kwechou langue anglaise Ngalay Bokéa langue française c'est tout de suite le flash bienvenue mesdames et messieurs c'est l'instant de l'information en langue française sur les antennes de Fort You Télévision nous démarrons donc en Afrique du Sud où le nouveau roi Zoulou a donc été couronné le samedi 29 octobre 2022 après une longue querelle pour la succession au trône en effet depuis plus d'un an une dispute pour la succession a donc fait l'objet de nombreux clans au palais la première épouse du défunt roi a donc contesté la légitimité du nouveau roi mis sous Zoulou Zoulou cet épisode prend donc fin puisque ce dernier a donc bravé toutes les étapes de la succession et jouera désormais le rôle de garant de la paix sociale l'ordre et la stabilité dans son royaume nous sommes à présent en Somalie au moins 100 personnes dont des enfants ont été tués samedi dernier dans un double attentat à la voiture piégée au centre de la capitale Mogadiskyo le président Hassan Tchek a donc précisé qu'environ 300 personnes ont également été blessées et il a dû affirmer cela après s'être rendu sur le site des attentats tout en soulignant que le nombre des morts et de blessés continuait à augmenter au Zimbabwe après quatre jours de travaux et maire Son Nangagwa a donc été désigné à la tête du parti ZANOPF pour les cinq prochaines années il défendra donc les couloirs de ce parti à la présidentielle de 2023 même si aucune date du scrutin n'a encore été prononcée le candidat investi pense que son parti est donc prêt pour la victoire prochaine Nous clôturons en République démocratique du Congo l'ambassadeur du Rwanda Vincent Karega a donc été expulsé du territoire congolais la décision a été prise samedi dernier lors d'une réunion élargie du Conseil supérieur de défense la cette décision justement intervient après les revers enregistrés par les FARDC sur le terrain face à la rébellion tuti du M23 C'est la fin mesdames et messieurs on remue l'actu se poursuit Voilà merci N'Galé et Bokéa pour ce flash d'information en langue française à présent on prend le flash en langue anglaise c'est avec Djif Outsou tout de suite The pleasure is mine this Monday to be with you ladies and gentlemen welcome to News Brief over for your television The first stop is in DRC Democratic Republic of Congo where they expulsed Rwandan Ambassador in Kinshasa Three authorities in the Democratic Republic of Congo announced on Saturday the expulsion of the Rwandan Ambassador in Kinshasa The expulsion follows months of tension between the DRC and Rwanda accused of supporting the M23 rebels in the east of Kanshasa The spokesman for the Congolese government Patrick Mouyaya made the announcement after last week clashes the M23 rebel fighters have made advances along the strategic Eren Tsu highway in the eastern province of North Kivu according to local officials and witnesses The rebel group a mostly Congolese Tutsi group resumed fighting in late 2021 after lying dormant for years accusing the government of having failed to honor the agreement over the demobilization of its fighters Up next we go to Burkina Faso where the ambush killed 13 soldiers security cells Suspected jihadis have ambushed and killed 13 soldiers in Burkina Faso eastern province security cells told in Sunday in the latest violence to shake the insurgency turned West African nation Four members of the defense forces were also wounded in Saturday attack along the road linking Fadaguma with Natia Bwani one of the sources said Reinforcement have been deployed to secure the zone and carried out a search a second source added confirming the casual told the casual told the unit that came under 5 have been sent to relieve the detachment from Nairobi the ambush comes after the powerful support group for Islam and Muslims GC which is linked to Al-Qaeda claimed Friday it carried out an attack on military base in Jibo the same situation probably in Somalia where at least 100 killed and 300 hurt in Mogadishu car bombing at least 100 people have been killed and 300 wounded in two car bomb explosion in the capital Mogadishu Somali President Hassan Sheikh Mohamud said blaming the Al-Shabaab armed group for the attacks Mohamud told media on Sunday that he expected the delta from the twin blast to raise further authorities said the attack at the Buzi Soap intersection on Saturday targeted the Somali education ministry and a school Sadiq Doishi the police spokesperson told foreign media that women children and the elderly had been killed in the attack the first explosion hit the ministry then the second blast occurred as ambulances arrived and people gathered to help the victims police officer Nufa had said finally let's go to Sudan where the people demonstrate against UN mediation efforts an estimated 3,000 people demonstrated Saturday on the street of the Sudanese capital Khartoum against United Nations mediation efforts between civilian and military rulers the gathering took place in front of the headquarters of the UN mission in Sudan the crow chanted pro-be-shield slogans and burn photos of UN envoy Volker Peters the demonstrator described the UN led efforts as foreign interference and call for Islamist rule in the country last year a military coup led by army chief Abdel Fatah Al-Bohan delayed a fragile transition to civilian rule after the 2019 ousted of long-time autocrat Omar El-Bashy and that is all we have for you televiewers of For You Television J Foto My Name Keep On With On Remy Latu Thank you for this news in brief Mesdames Messieurs Si vous nous rejoignez à l'instant vous êtes sur les antennes de For You Media Africa For You Télévision en simultané sur For You Radio 96.3 FM Il y a déjà quelques messages qui ont paru sur la plateforme Facebook YouTube Facebook For You Media Africa et à la fin de l'émission Comabité lira tous vos messages voilà ces messages que vous avez laissés durant l'émission voilà on s'intéresse à présent au Une du jour c'est avec Kwe Chou Les Une de ce jour c'est avec Dame Kwe Chou c'est tout de suite et on va à destination donc de la Guinée pour notre traditionnelle Torah à de quelques-unes d'informations donc traitées par des médias sur la toile et autres médias physiques donc notamment des journaux dans quelques capitales africaines on s'en va du côté de Conakry en Guinée principalement manifestations politiques travaux de réhabilitation des embouteillages impossible de se déplacer à Conakry dans la capitale guinéenne se déplacer donc d'une commune d'un quartier à un autre dans la ville de Conakry serait donc un véritable casse-tête s'il faut souvent deux à trois heures d'attente dans les arrêts de bus qui sont donc communément appelés quart, quart, plaque de ce côté pour espérer avoir un moyen de transport et se rendre à son lieu de travail ou encore à son domicile une situation qui est difficile et qui a pris donc de l'ampleur depuis déjà quelques mois voire quelques années du côté de la Guinée-Conakry et dans cet article on revient notamment donc sur les causes de cet état des choses notamment les manifestations politiques qui battent leur qui battent donc leur plein du côté de Conakry notamment avec les actions de différents groupes d'opposition et les travaux de réhabilitation également de certaines routes voilà en tout cas un article à lire dans guinénews.org après la Guinée on s'intéresse à l'actualité du côté du Mali avec cet article signé maliweb.net gouvernance de transition et crise sécuritaire les soutiens politiques d'Assimi Goïta donnent son alerte voilà un article simplement donc signé maliweb qui revient sur le fait que le M5 est-il déçu de la conduite des affaires du pays après le parachèvement de sa mobilisation pour faire tomber le pouvoir en tout cas cela n'est pas clairement exprimé mais il semble que le mouvement souhaite une impulsion plus vigoureuse pour des résultats de gouvernance plus probants et voilà c'est donc en dépit du fait que la transition soit le fruit de sa lutte condisant à la chute notamment du régime d'Ibeka et bien le mouvement du 5 juillet rassemblement des forces patriotes le M5 RFP a tenu une assise durant le week-end dernier revenant donc sur une sorte de bilan de gouvernance de transition et de crise sécuritaire et vous en avez la teneur dans cet article signé maliweb.net le prochain article qui nous intéresse c'est au Tchad avec Alwida Info notamment Tchad le premier ministre annonce que l'otage franco-australien a été retrouvé et mis en sécurité alors le premier ministre tchadien Salé Kebzabo annonce donc la libération de l'otage franco-australien qui avait été enlevé il faut le préciser au Wadi Fira par des hommes non identifiés et a tenu donc un point de presse ou du moins s'est adressé à la nation par certains je viens d'apprendre que l'otage franco-australien enlevé il y a 24 heures vient d'être retrouvé et mis en sécurité en bonne santé je félicite nos forces de défense et de sécurité pour cette prompte action réussie a donc déclaré le premier ministre tchadien notamment via la plateforme Twitter il faut rappeler que Jérôme Ougonon avait été donc enlevé dans l'après-midi du 28 octobre au nord du Tchad cet article je vous invite d'ailleurs vivement à le lire vient sur le film de son enlèvement et également de sa libération c'est à lire dans Aluida Info on va s'intéresser à l'actualité du côté du Cameroun notamment à la presse écrite et le site enfin le journal à capitaux public Cameroun Tribune parution de ce jour qui titre à sa une relance de la culture de blé de la parole aux actes de quoi il retourne exactement dans cet article simplement préciser qu'alors que le Cameroun a entrepris donc de remettre sur pied cette filière à la suite notamment des graves perturbations sur le marché de la farine l'Institut de recherche agricole pour le développement l'IRAD bénéficiaire donc d'un financement à hauteur de 10,3 milliards de francs CFA a été donc créé il faut le préciser a créé depuis quelques mois des champs semences pour fournir la matière aux producteurs à la faveur donc d'une descente sur ces sites dans la région de l'Adamawa c'est dans le septentrion du Cameroun et c'est une zone donc qui est propice à cette culture et Camero Tribune revient donc globalement sur cette culture désormais du blé qui est relancé dans le grand nord du Cameroun tel que cela avait été promis notamment par les autorités voilà le blé made in Cameroun relancé dans les jours à venir qu'est-ce que vous en pensez vous puisque c'est avec cet article qu'on va on va mettre fin à notre à notre tour des unes de ce jour de ce 31 octobre du blé on en aura on en aura bientôt en tout cas est-ce qu'il fallait attendre finalement très bonne question il m'a déjà à voir l'idée c'est une bonne chose déjà donc on peut espérer en avoir espérer oui c'est qu'il de toutes les façons on en aura mais vous savez le Cameroun a un problème c'est que parfois ce qu'on dit ce n'est pas ce qui est en réalité c'est souvent mieux quand on le fait déjà là c'est-à-dire que quand il y a déjà la production là à ce moment oui on peut dire que voilà le blé le blé il est présent est-ce que on peut essayer de rassurer le cœur des Camerounais oui vous savez on a dit à une période on a dit que non on allait subventionner l'agriculture camerounaise mais jusqu'à aujourd'hui le Cameroun est l'un des pays en Afrique centrale qui a un très bon climat c'est-à-dire que l'agriculture un sol favorable oui justement l'agriculture l'élevage peuvent facilement donner et c'est un point très essentiel dans l'économie du pays mais le véritable problème c'est que le gouvernement qui est censé subventionner ces jeunes oui en un moment donné on va dire que le gouvernement essaie de subventionner mais il y a un problème de communication parce que vous pouvez subventionner les jeunes notamment on a parlé là du blé on a parlé là qui a les champs c'est un journal le journal la capitale publique qui a fait la publication combien de journaux ont paru combien de journaux ont sorti cette information il faut simplement dire que les jeunes camerounais aujourd'hui ont besoin que quand il y a un projet de financement c'est à dire notamment dans l'agriculture comme on a parlé du blé que cela soit que cela soit relié une information que cette information soit reliée ce qui va faire en sorte que puisqu'on parle du blé combien de camerounais combien de camerounais savent que le blé à un moment donné sera bientôt produit par le Cameroun ils sont peu et ils sont peu je vous assure peut-être que ceux qui nous regardent aujourd'hui ont eu cette information combien de camerounais et vous avez raison comme habité il y a de cela quelques mois certains ministres s'étaient réunis quand cette histoire de l'augmentation des prix des denrées alimentaires est battée encore s'en plus ils s'étaient réunis ils avaient dit qu'il faut qu'il y ait plus de production locale on se concentre plus sur la production locale comment est-ce qu'on fait pour se concentrer sur la production locale mais justement est-ce que ces agriculteurs sont subventionnés ou alors sont accompagnés par l'État bon ma foi on ne peut pas dire non dans le cas d'espèce dans le cas d'espèce quand même je crois que c'est sur la base de ces mêmes craintes que Cameroun a choisi de titrer de la parole aux actes parce que c'est clairement que c'est un trait d'union et qu'après la parole beaucoup de Camerounais c'est vraiment une façon de rassurer quand à dire bon il y a eu les actes il y a eu les paroles mais rien n'a été concret on précise que c'est une relance donc on revient juste à nouveau et la question peut-être à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on avait arrêté ces fichures du blé pour attendre du blé d'Ukraine alors qu'on avait on avait les possibilités on avait les possibilités on avait les possibilités climatiques le sol était favorable très fertile et pourquoi on avait mis fin à cette culture justement parce qu'il faut favoriser il faut privilégier plutôt les produits les produits importés parce que les produits importés apportent de l'argent au pays par contre les produits exportés nous on en souffre parce que vous voyez quand le Cameroun exporte la marchandise en fait ce n'est pas comme quand parce que là au niveau de la douane la douane est beaucoup plus beaucoup plus allégée de ce côté là mais vous allez vous en rendre l'importation oui vous allez vous en rendre compte que vous allez vous en rendre compte que dans un pays comme le Cameroun qui est notamment on a dit tout à l'heure qui est très fertile on a parlé de problème de subvention la subvention on n'a pas dit qu'il n'existe pas certes il y en a il y a notamment les GIC et autres qui vont avec mais on a un problème de communication parce que vous savez un agriculteur qui est peut-être Adibombari par exemple ne sait pas en réalité que s'il a peut-être fait sa plantation de bananes plantains il ne sait pas peut-être que non le gouvernement subventionne son travail vous voyez et lui va continuer à se peiner à travailler durement pour pouvoir avancer alors qu'il y a une possibilité pour lui de pouvoir avoir un financement d'être subventionné et de produire en grande quantité effectivement merci on reste avec vous pour l'image du jour je crois qu'on va avec le temps on tient on la gorge on va sortir avec l'image du jour c'est avec Kwechou alors l'image du jour nous ramène aux années 1974 en 1974 donc un 30 octobre et du côté de la république démocratique du Congo et on va évoquer Mohamed Ali si je vous dis Mohamed Ali je vous parle également de la république démocratique du Congo voilà on revient donc à ce fameux match il faut donc dire qu'on était encore aux Aïrs donc dans les années 1900 voilà et hier c'était donc une date anniversaire du légendaire combat de Mohamed Ali contre Forman qui avait donc été disputé au Congo enfin aux Aïrs voilà et donc faites le calcul rapide en 1974 aujourd'hui on est à 38 ans 38 38 par là non non davantage 48 peut-être oui oui 48 48 voilà dans le légendaire combat de The Rumble in the Jungle Cassius Clay qui était donc plus connu sur ce nom Mohamed Ali contre George Forman un combat légendaire qui s'était donc joué enfin qui s'était déroulé en République démocratique du Congo alors Zahir à l'époque et qui s'était fait par le concours du grand Moumboutou C.C.S.K.O. C.S.K.O. voilà et qui avait voilà qui avait drainé il faut dire des millions de téléspectateurs sur la République démocratique du Congo et il était important en tout cas pour pour le président d'alors de République démocratique d'accueillir sur son sol Cassius Clay il faut rappeler que lui Mohamed Ali était fervent en combattant de la cause noire lui qui avait subi le racisme sur toutes ses formes aux Etats-Unis dans les Américains un contraire ségrégationnistes et qui avait toujours un besoin finalement c'était presque une idéologie pour lui qui était il faut le rappeler panafricain quand même dans ses différents combats et qui avait accepté de venir à l'Afrique pour discuter ce combat non seulement parce qu'il savait que ce serait une vitrine pour ce pays et finalement le match avait pris une envergure politique la rencontre en tout cas je ne vais pas revenir sur l'essentiel mais il faut dire par exemple que les Américains via la CIA qui sont les services secrets américains et Momboutou vont donc froidement il faut le dire assassiner de Momba et démocratiquement élu il faut rappeler que finalement l'opportunisme d'une prise de pouvoir par Momboutou faisait de lui quelqu'un d'assez zélé et finalement si lui à Cassius Clay qui d'une certaine manière avait regretté d'avoir servi finalement un peu de pantin à l'endroit de Momboutou mais bon ce qu'il est plus à retenir de ce combat c'est que voilà Mohamed Ali la personne qui l'aura été le grand taxiviste qui l'aura été avait simplement envie de par ce combat de se rendre à l'Afrique et d'ouvrir une vitrine pour un continent qui était encore considéré comme étant pour certains de la savane ou encore de la forêt voilà c'était un 30 octobre 1974 le légendaire combat The Rumble in the Jungle dans le Jungle dans la 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 jungle comme s'il n'y avait pas de route ou quoi que ce soit voilà moi d'Ali donc qu'il faut le rappeler est décédé voilà qui est donc décédé il y a il y a déjà quelques années à Phoenix en Arizona à l'âge de 74 ans lui qui était donc atteint de la maladie de Parkinson voilà merci merci de nous avoir plongé dans cette histoire de Mohamed Ali et on va sortir avec cela mais avant on va prendre quelques messages apparus sur notre page Facebook For You Media Africa c'est avec vous comment habitez oui et Mamuto le sport favori des dernières minutes de For You Télévisions on a donc certains messages il s'agit bien évidemment de Fiacre voilà Fiacre Madegna bonjour à tout le monde je pense que le moment pour le Congo de se poser la question sur l'efficacité de ces coopérations de ces coopérations militaires je pense que la RDC peut mater ses rebelles et si le désir à moins que les dirigeants servent d'autres intérêts tout en faisant semblant d'être indignés voilà c'est le premier message que nous avons reçu donc de Fiacre le second message il s'agit bien évidemment de Matt vraiment toutes ces instabilités vraiment les Africains ne méritent pas le continent Afrique je suppose que la personne voulait dire le continent Afrique effectivement voilà se battre pour des intérêts extérieurs je prie pour qu'une pour qu'une météorite voilà pour qu'une météorite s'écrase sur le continent qui est l'oreille de la carte l'Afrique ne mérite pas ce continent on se pose la question l'Afrique mérite donc un continent voilà on ira encore avec le message de John Mokongo John Mokongo nous les Congolais nous irons même sans armes nous battre avec le Rwanda car un jour c'est trop il y a une main des Occidentaux derrière ça pour nous piller nos minéraux voilà les tout derniers messages donc bonjour Forio Media pour moi le Congo et le Rwanda doivent faire la paix pour éviter que les Occidentaux en profitent pour s'aimer le chaos dans la région un dernier message bonjour tout le monde de notre fierté africaine Forio Media mes salutations très sincères à Poutchou que Dieu vous bénisse depuis Nouakchou voilà je ne sais trop pas qu'est-ce qu'il est question en tout cas on vous passe également le bonjour c'était donc l'émission en revue l'actualité voilà et Mamouto je vous passe donc merci comme invité merci d'avoir lu d'avoir lu ces messages de nos différents internautes qui ont réagi sur la thématique du jour et c'est avec vous que nous fermons cette édition de ce 31 octobre 2022 de l'émission en revue l'actu on aura le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 10 heures et 45 minutes passez une excellente journée et bon début du semaine à vous